Nous sommes à Nevers Manicourt, au conservatoire de la monoplace française, avec un jeune débutant, Jacques Laffitte. Bonjour Jacques. Salut, bonjour, ravi de vous avoir ici. Moi aussi, écoute, alors on est devant ta voiture, ta première victoire en Formule 1, la JS7. Oui, une victoire incroyable parce que le samedi, je voulais l'acheter, le dimanche, je changeais de pneu, sa voiture marchait bien, j'ai doublé tout le monde. Et il y a une anecdote qui est pas mal, cette victoire, c'est qu'il n'y avait pas la marseillaise. Je ne pensais pas qu'une voiture française pouvait gagner un grand prix. C'est pas mal, mais je pense que tu as pas mal de choses à me raconter parce qu'on va faire un petit tour à l'intérieur. Avec plaisir, je vous souviens. Regarde, on y va. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de caisses. Oui, vous verrez, c'est passionnant. Alors 1969, c'est le début. Première voiture GT française. Elle a été présentée à Paris, c'est ça ? Oui, à Paris, au Salon d'Auto. 70, ils enchaînent sur l'endurance tout de suite. Oui, ils commencent à faire des courses pour d'abord se faire un peu de pub, ce qui est important d'être au Mans. Et puis, je débute moi avec la Ligier au Mans en 72. 72, c'est ça. Alors, je me pose toujours la question, parce que les gens ne savent pas non plus, pourquoi JS, le nom des voitures ? C'est très simple, JS veut dire Joe Chesser qui s'est tué en 68 au Grand Prix de Formule 1 de Rouen et qui était le meilleur ami de Guy Ligier. Ils étaient associés sur pas mal de choses. Et en hommage à cet homme, il a appelé ses voitures JS. D'accord. Donc, tu as couru en endurance 72 avec la JS2. Oui. JS5, c'est le début de la Formule 1 et ce n'est pas dans la même salle ? Ah non, c'est une salle magnifique qui est un peu plus loin. On va y aller. Waouh ! Oui. C'est le méga temple ici. Oui, c'est superbe. Mon temple Ligier donc. Oui, la fiche aussi un peu, tu as remarqué. Oui, quand même. Oui, tu es assez présent. Je suis assez présent dans le truc, c'est bien. On a 20 ans de compétition Formule 1 avec Ligier. Oui, 20 ans, 27 voitures construites. Oui, c'est une saga. On appelle ça la saga Ligier. Alors, elle commence là. JS5, c'est ta voiture. Oui, oui, génial. Ça, c'est la première Ligier construite, la première Formule 1 construite avec le moteur Matra. Elle est très distinctive des autres grâce à... Elle est bizarre. C'est étonnant. 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 C'est étonnant, c'est étonnant, c'est étonnant. Lucas Rouge, je pensais que ce n'était pas autorisé. Les angles étaient lavés, donc on s'est fait un peu avoir. Ah oui, d'accord. On a rectifié le tir, mais un peu tard. Si j'avais pu marquer quelques points dans ces trois premières courses, la voiture était compétitive, j'aurais peut-être pu être champion du monde. C'est vraiment le petit truc qui... Enfin, il ne manquait pas grand-chose. Je ne regrette rien de toute façon, mais c'est une jolie voiture. Oui, elle est impressionnante. Ça, c'est la dernière victoire de Ligier, en fait, à cette époque-là. Enfin, avec toi, en tout cas. Avec moi, oui. Après, il y en a eu une autre, mais beaucoup plus tard. Après, je n'étais plus là, c'était compliqué. Alors, il y a eu une autre victoire, c'est en 96. Oui. Alors là, pour le coup, je m'en souviens un peu, parce que là, je l'ai vu, c'est là, vraiment. J'étais assez grand. Olivier Panis, à Monaco. C'est en 96, à Monaco, moteur Mugen Honda. La voiture est là, elle est sponsorisée toujours par la CETA. Et puis, c'est une victoire importante, parce qu'il gagner à Monaco pour un pilote, pour une marque, pour une écurie, c'est... C'était sous la flotte, c'était difficile quand même. Il pleuvait beaucoup, c'était sympa, mais voilà, donc c'est bien, c'était la dernière fois. Et ben voilà, ça s'arrêtait là. Ça s'arrête là, fin de l'histoire en 96. 2013, alors il y a eu un trou, mais en 2013, ça repart. Oui, absolument. Ça repart avec Jacques Nicolet, Onrock, qui s'associe avec Guy Ligier. Et au décès de Guy Ligier, on autorise à utiliser le mot « Ligier », il l'a racheté. Et donc, grâce à lui, l'Ig, ça continuera, et ça continuera longtemps, parce que Jacques Nicolet fait beaucoup, beaucoup de voitures dans le monde, et on en voit partout. Justement, alors ça se passe pas loin d'ici, c'est à Manicourt. Oui, absolument. Tu m'emmènes là-bas ? Avec grand plaisir, vous allez voir. Bon, pour y aller, j'ai une petite surprise. Oui, c'est une belle surprise. Elle est jolie, franchement. Magnifique. GS2, elle a mon âge, 1972. Sans exemplaire produit. Oui, c'est quand même une rareté. Oui, c'est bon. Elle est chouette. Je suis le droit de rouler un peu avec, parce que j'ai envie là. Sincèrement, ça me fait plaisir, mais ça m'ennuie un peu quand même. Bon, d'accord. Tu me donnes un cours, alors ? Je te donne un cours. Bon, ben, c'est parti. Tu es prêt ? Tu ne peux pas en marcher à l'air ? Non, ça, c'est la première. Ah, non, c'est sûr. Oui, on regarde mon avance. C'est bon. Tu sais que la direction, elle revient à toute seule. Oui. Tu n'as pas besoin de le faire à la main, comme tu l'es montres. Ok, d'accord. Ça brombe pas mal, le bloc derrière. C'est à gauche, du coup ? Oui, c'est à gauche. Bon, lâche-le le volant. Un volant, ça se tient là et là. Regarde, comme ça. Là, là. Et quand tu tournes, tu ne l'achètes pas. Tu tournes d'une vers l'autre. Ah, comme ça ? Oui, parce que si tu fais un tête à queue, tu vas te retrouver comme tu avais là. Mais là, tu ne seras jamais les roues droites. Oui, d'accord. Je me tue à faire ça, parce qu'au permis de conduire, on vous apprend un peu différent. Bon alors, ça a été ? Oui. Ça t'a plu ? Oui. Je suis pas mal, non ? Non, mais je trouve pas mal une vieille voiture, finalement. Oui, moi, ils s'en fout, par contre. Toi, tu as encore quelques progrès à faire. Oui. On nous voit là chez Ligier Automotive. Il y a quelqu'un que tu connais bien. Ah oui, c'est un vieux de la vieille aussi. On le surnomme le tigre. J'ai beaucoup heureux de te voir. C'est mon tigre, mon réparateur de votre tour. Bonjour, Philippe. Tout va bien ? Bonjour, enchanté. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, exactement ? Je m'occupe de tout ce qui est montage des voitures. D'accord. C'est bien les GS2 que les P3 que les P4. Alors, GS2, GS2R ? GS2R, oui. Alors, le lien, justement, j'aimerais en parler. La GS2R, qu'est-ce que c'est exactement ? Ah, la GS2R, on va aller la voir. On va aller la voir. Bon, allez, c'est parti. Donc, on retrouve dans les formes de la GS2R, tout ce qui était de l'arrière à l'époque, de celle de 73, qui avait fait le manque, qui était très jolie, qui était la BP, d'ailleurs. C'est un rival, en fait, dans le style. Oui, qui avait déjà un aileron, qui avait ensuite les mêmes feux derrière, qui avait aussi ce galbe large. C'est ce qu'on retrouvait beaucoup de la GS2R. Vous en avez produit beaucoup ? Alors, justement, on en a fait 25 en l'espace de trois semaines. Les 25 qu'on a faites, c'était pour faire la course du Mans, qui était donc la semaine dernière. Et c'est les 25 voitures qu'on a produites, on n'a même pas eu le temps de les mettre par terre pour les essayer. D'accord. Elles sont parties finies, posées, roulées. Elles ont fait 5 heures le samedi, elles ont fait la course du dimanche. Et dans les retours qu'on en a, il n'y a pas de gros soucis. Alors, la GS Cup, la prochaine manche, c'est Dijon. C'est Dijon, oui. C'est ce week-end. Jacques, je crois qu'on t'attend là-bas, non ? Oui, je crois que j'ai été obligé d'y aller. On m'oblige à y aller, donc j'y vais. Merci, Philippe. Merci de vous avoir reçu. De rien. Bon, Jacob, à Dijon. Merci, Philippe.